L'équilibrage inexistant de Diablo 4, c'est ce que je vais essayer de vous visualiser aujourd'hui, parce qu'honnêtement, depuis que je joue à des ARPG et des MMORPG, je pense que c'est la première fois où je vois un déséquilibre aussi important entre une classe et les autres, et je voulais essayer de mettre les choses un peu en perspective pour qu'on se rende bien compte à quel point le Sacré Esprit va tellement, tellement plus loin que les autres. Et en plus de ça, je vous ai préparé quelques petites news, histoire de bien suivre l'actualité Diablo 4. Bref, vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer la suite, n'oubliez pas d'exploser ce bouteau rouge, d'activer la cloche, et vous verrez, les loot vont pleuvoir. Sur ce, c'est parti. Bon, vous le savez, le Sacré Esprit est complètement broken sur cette saison. Je me doute un petit peu que Blizzard a voulu un petit peu mettre en avant cette classe, mais à quel point ils l'ont mis en avant ? Bah c'est ça que je vais essayer de vous représenter visuellement. Vous avez évidemment tous les articles directement en description. Alors, comment je m'y suis pris ? Eh bien, déjà, je suis allé récupérer un minimum de données. Donc, pour faire simple, je suis allé voir des vidéos. Je vous ai mis toutes les sources dans mon article. J'ai regardé les vidéos des meilleurs runs qu'on a vues hier. Je vous ai fait d'ailleurs la vidéo top build pour la semaine 3. Si vous ne l'avez pas vue, que vous vous intéressez un petit peu à la méta, vous voulez voir quels sont les meilleurs builds, etc. Vous avez absolument tout dans cet article. Et d'ailleurs, je vais essayer de vous couvrir cette semaine les meilleurs builds pour la semaine 3. Donc, ça devrait arriver, dont la version Sacré Esprit, version 4, que j'ai déjà commencé à traduire, qui arrivera, j'espère, dans la journée ou demain. Bref, donc du coup, je suis allé voir ces vidéos. Je suis allé récupérer les plus gros dégâts affichés. Donc là, on ne parle pas de DPS. Je parle vraiment du plus gros dégâts affichés. Donc, on ne va pas faire un classement. C'est juste, voilà, quelle classe peut faire quel dégâts au maximum ? En tout cas, afficher un dégâts au maximum. Parce qu'évidemment, après, il faut prendre en compte la vitesse d'attaque, le DPS, la régénération de ressources. On ne s'en sort pas. Là, c'est juste vraiment, ok, quel est le plus gros crit qu'une classe peut mettre dans le jeu ? C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Vous retrouvez également un petit tableau qui récapitule un petit peu les dégâts max qu'on a pu voir sur les différentes classes. Hop, et il manquait le nécro. Je viens de le rajouter. Je ne l'avais pas mis dans le tableau récap. Donc déjà, je vous ai préparé un petit visuel. Comme vous pouvez le voir ici, on voit déjà qu'il y a un petit problème. Voilà, il y a un petit problème. Parce que là, on a les dégâts avec les plus gros crit, entre guillemets, qu'on a pu voir sur les différentes classes. On voit que ça reste assez proche au niveau des différentes classes. Sachant que, par exemple, le barbare, le voleur et le druide, enfin surtout le barbare et le voleur, eux, ils ont vraiment des vitesses d'attaque très très importantes. Donc en termes de DPS, ils s'en sortent vraiment très très bien actuellement dans la méta. Le nécromancien est d'ailleurs en train de monter très sérieusement dans le classement. Et d'ailleurs, le top build que je vous ai montré, les classes se dépassent comme ça les unes les autres. Donc il y a vraiment une compétition, on va dire, entre les différentes classes qui ne sont pas le sacré esprit. Donc là, on va dire qu'il y a un certain équilibrage, même si ce n'est pas parfait, évidemment. Mais forcément, quand on doit aller chercher le sacré esprit, il est vraiment beaucoup plus haut. Et là, vous allez me dire, ok, il est vraiment très fort, ok, c'est abusé. Mais bon, on va dire que c'est parce que Blizzard voulait le mettre en avant, etc. Mais attendez, j'ai mis une échelle logarithmique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, une échelle logarithmique, on peut l'activer, cette fonction, assez facilement quand vous êtes sur Excel. Alors, je vais essayer de décaler un petit peu le tableau. Voilà, comme ça, on verra un petit peu mieux. Parce que c'est une option, en fait, qui permet que sur l'axe vertical que vous avez ici, eh bien, les valeurs, à chaque fois qu'on va monter un cran, donc plus on va haut, en fait, dans l'échelle, donc de là à là, etc., eh bien, on va multiplier les valeurs par 10. Donc, elles ne sont pas linéaires, elles sont multipliées. Là, en l'occurrence, j'ai mis un facteur 10. Donc, elles sont multipliées par 10 à chaque fois qu'on monte d'un cran. Parce que vous commencez à comprendre pourquoi ça pue. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, si je décoche l'échelle logarithmique, eh bien, pouf ! Les classes sont écrasées, littéralement, par le Sacré-Esprit. C'est-à-dire qu'elles n'existent pas par rapport à la puissance actuelle des dégâts que peut produire le Sacré-Esprit. Elles n'existent tout simplement pas. Si on voudrait commencer à voir apparaître par rapport au Sacré-Esprit, commencer juste à voir les différentes courbes des autres classes, sans utiliser une échelle logarithmique, eh bien, il faudrait multiplier la hauteur de ce tableau par à peu près 4 à 5 000. Et là, effectivement, on pourrait commencer, donc la hauteur par rapport à ce que vous voyez là, on pourrait commencer à voir les échelles des différentes classes. Donc, je voulais juste que vous réalisez un petit peu à quel point, eh bien, le Sacré-Esprit sur cette saison n'a absolument aucun sens, n'a pas d'équilibrage, en fait. Voilà, il n'y a pas d'équilibrage. Alors là, il y en a qui vont me dire, mais c'est pas grave, voilà, on peut très bien jouer les autres classes. On peut finir, d'ailleurs, tout le jeu avec les autres classes. C'est vrai, on peut tuer Hubert Duriel, on peut tuer la plupart des Hubert Boss avec les autres classes sans aucun problème. Je suis d'accord avec vous à ce niveau-là. Mais je pense que ça laisse quand même un goût assez amer dans la classe. Quand on joue, d'ailleurs, le Sacré-Esprit en premier, puis après, on va aller jouer une autre classe, bah, en fait, vous allez trouver les autres classes beaucoup plus molles, en fait. Peut-être pour faire les mêmes activités, etc., vraiment galérer beaucoup plus, avoir besoin de beaucoup plus d'équipement, de beaucoup plus travailler votre personnage pour arriver à des résultats bien moins inférieurs. Et je pense que ça peut en dégoûter certains. Et l'effet le plus concret, c'est qu'à mon avis, sur cette saison, on va avoir une durée de vie de saison qui sera beaucoup plus courte que les saisons précédentes, même si, globalement, il y a plein de bonnes choses sur cette saison, mis de côté tous les bugs et le problème d'équilibrage qu'on vient de citer. Ils ont rajouté beaucoup de bonnes activités, il y a plein de choses intéressantes à faire, mais il n'y a qu'une seule classe, en vérité, qui domine complètement le game. Et ça, c'est probablement un des plus gros points négatifs de cette saison. Bref, en tout cas, j'espère que cette première partie d'article vous aura mieux permis de visualiser l'aberration qu'est la puissance du Sacré-Esprit sur cette saison 6. Et on passe à l'info suivante, qui est comment faire énormément d'or sur Diablo 4. C'est tout simplement le YouTuber Opéra Auteur qui a fait une très très bonne vidéo. Je vous mets le lien, encore une fois, dans l'article, directement en description vers sa vidéo. Il propose entre 2,4 et 4 milliards d'or par heure. Et comment il fait ça ? Tout simplement en allant farmer en T1 les bas-fonds de Curaste et en utilisant le Tribu d'Harmonie, puisque ça va lui permettre de récupérer énormément de runes Money. Il faut savoir qu'actuellement, dans la méta, pour beaucoup de builds, le Shrewd of False Death, donc le Voile de la Fosse Mort en français, est extrêmement méta. Ça mériterait d'ailleurs un article vraiment dédié à cet item-là, pourquoi il est aussi broken. Mais pour vous faire la version courte, plus 1 à toutes les compétences passives, ça explose absolument tout, puisque ça vous débloque. Déjà, ça vous fait économie des passifs, mais ça vous débloque plein de passifs très utiles qui augmentent vos critiques, vos vitesses de déplacement, ça démultiplie la plupart des co-multiplicateurs qui sont apportés par ces passifs-là. Et quand on met tout en bout de chaîne, ça devient un énorme coefficient multiplicateur qui est bien plus important que ce qu'on peut récupérer avec la plupart des autres plastrons du jeu. Donc ça devient le best-in-slot pour beaucoup de builds et beaucoup de classes différentes. Et donc maintenant, sur la saison 6, on peut le fabriquer, en particulier avec des étincelles sublimées, mais en complément de runes. Et vous les voyez ici, Bac et Money x6 chacune. Et le problème, c'est que la Money, c'est une rune de couleur bleue. Vous allez me dire, normalement bleu, c'est plus facile d'obtenir, etc. Mais oui, justement, le problème, c'est que pour les obtenir, il faut les avoir en T1 en général et tout le monde joue en T4. Ce qui fait qu'il y a une pénurie de runes de money et le fait d'aller farmer en T1 va vous permettre de récupérer ces fameuses runes-là que tout le monde recherche et les vendre sur le marché comme Diablo.trade. Donc il y a plein d'autres runes qui valent assez cher d'ailleurs pour d'autres crafts, la rune Money étant la plus chère actuellement. Alors évidemment, après la vidéo qu'il a fait, c'est possible que le marché diminue puisque plus de gens vont farmer les runes probablement. Donc ça peut diminuer, mais même si c'est divisé par deux, ça restera, je pense, encore très très intéressant. Et pour ceux qui ne savent pas trop comment vous y prendre pour aller farmer de l'or, dans tous les cas, ça devrait rester une très très bonne méthode de farm pendant toute la saison. Donc voilà, extrêmement simple. Vous allez chercher des tribus d'Harmony, vous allez faire des bas-fonds de cuirage si possible à plusieurs avec des builds qui vont très très vite. Donc vraiment du speedrun au maximum. On clean l'intégralité, on va jusqu'au bout des objectifs du donjon et vous recommencez en boucle comme ça et vous allez récupérer énormément des runes avec de la valeur. A noter que toutes les runes qui ne sont pas en fait les plus intéressantes à vendre, eh bien vous pouvez les améliorer pour essayer d'obtenir de nouvelles runes. Donc toutes les runes inintéressantes, vous avez chez Joaillier, il va vous crafter des runes supérieures et comme ça, ça vous permettra de tenter d'avoir des runes qui se vendent beaucoup plus cher. La troisième info, c'était le collègue Enip eh bien qui avait tout simplement trouvé deux bugs assez importants qu'il a révélé hier. Donc il y avait un bug lié avec le farming d'Opal qui permettait en fait de rester dans le donjon des Opals, de le réinitialiser, si j'ai bien compris, et de le faire en boucle pour récupérer plein plein d'Opal. Donc une méthode assez performante qui je pense a été corrigée. Vous me dire en commentaire parce que je n'ai pas eu le temps de tester mais ou si ce n'est pas le cas qui devrait être corrigée et qui permettait de farmer les Opals beaucoup plus rapidement que prévu. Et il a découvert un bug XP aussi assez important puisque ça permettait de récupérer eh bien les activités que faisaient les autres dans votre groupe sans être dans les donjons qu'ils aient réalisé et ça se calait sur le niveau du pit d'un des joueurs qui était dans le groupe. Donc en gros, si vous aviez un joueur qui faisait des niveaux de pit très élevés, toutes les autres activités sur la carte que vont faire les joueurs, des donjons normaux par exemple, eh bien vont se caler sur le niveau de pit et donc du coup, ça donnait de l'XP quand vous terminez un donjon aux autres du groupe ce qui donnait d'énormes boosts XP. Donc chacun faisait ses petites activités dans son coin et ça permettait de récupérer comme ça des gros pics d'XP des autres joueurs qui étaient avec vous. Donc c'était assez incroyable et ça leur permettait de gagner donc de rusher le niveau de 300 par en rond qui au passage je trouve est beaucoup trop long à obtenir sur cette saison. D'après ce que j'ai compris, ça a déjà été corrigé par Blizzard donc après avoir posté sa vidéo et donc ça contribue je pense à corriger les différents bugs de cette version donc très très bonne découverte de sa part. Également Blizzard a boosté le gain des morceaux de cuir mais aussi des morceaux de fer qu'on récupérait de manière pas assez importante par rapport à tout le perfectionnement qui est nécessaire pour optimiser un équipement sur cette saison-ci donc ça, ça a été grandement augmenté et également aussi les récompenses que vous allez récupérer via les opales donc de très très bons boost pour aider un petit peu pour le perfectionnement de l'équipement donc ça c'est plutôt très très positif. Et pour finir si vous ne l'avez pas vu et bien je vous renvoie vers ma vidéo top build si vous voulez un petit peu le classement de la semaine il y a le site healthide.com donc vous retrouverez le lien directement ici qui vous propose maintenant un classement vraiment très très sympa donc c'est presque dommage maintenant que le pit s'arrête à 150 parce que les sacrés esprits se battent littéralement pour la première place alors ça se bat pour quelques secondes pour le top du classement bon c'est bien ils jouent entre eux les autres classes sont vraiment très très en bas mais ça a déjà pas mal bougé depuis que je vous ai fait la vidéo hier donc peut-être qu'on verra un petit peu ce que ça donne lundi prochain parce qu'il y a des nouveaux builds qui auront été découverts on verra bien ah oui et aussi l'alpha d'Hashis of Creation sort en fin de semaine donc ça va un petit moment qu'on l'attend et évidemment je couvrirai ça avec un live stream pour en discuter normalement ça sort vendredi soir je pense vers 19, 20h je ne sais pas exactement quelle heure ils ont prévu mais en tout cas très très content de pouvoir tester ça ou pas si ça va bugger parce qu'à mon avis le premier jour pour une alpha 2 ça peut être compliqué sur ce c'est tout pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas likez, partagez, abonnez-vous on se retrouve dans la prochaine salut à tous c'est la guilde ciao bye